Sur le plateau de stat avec Stéphane Rousseau, merci de m'accorder une entrevue. Bien là, ça me fait plaisir, Caroline. Comment vous recevez ça, cet accueil des journalistes, les gens qui viennent voir le plateau, parce que vous êtes habitué d'être dans votre bulle, là, ici? Bien oui, là, moi, ça donne que c'est une journée off aujourd'hui, fait que je n'ai pas à gérer de texte en même temps, fait que c'est assez simple. J'ai la chance d'être comme chez nous un peu, puis là, on vous accueille, c'est le fun. Le monde vient de nous poser des belles questions. Il y a beaucoup de journalistes au rendez-vous, donc on sent qu'il y a un intérêt, là. C'est important. J'espère qu'il y a un intérêt. Écoute, tu as travaillé dans son rendez-vous avec Marie-Andrée Labé. Qu'est-ce que tu aimes de cette autrice-là? Bien, elle est fabuleuse. Elle est punchée, elle nous surprend tout le temps. C'est inventif, c'est crédible, c'est fun, c'est brillant. Ça s'apprend bien, en plus, parce que quand c'est bien écrit, les textes sont plus faciles à se mettre en bouche que quand c'est mal écrit. Puis ça, ça fait toute la différence quand même pour nous qui avons à apprendre quand même beaucoup régulièrement tout le temps. Quand ça rentre facilement, ce n'est plus le fun, c'est clair. Ça fait qu'elle a, c'est fluide, c'est organique. Mais comment c'est arrivé, ton personnage ici, dans le sens que tu étais déjà dans son rendez-vous. On peut penser que ça allait de soi parce que la chimie était déjà installée, mais c'est arrivé d'emblée, ce personnage-là? Bien, c'est arrivé, en fait, j'ai eu une proposition de mon agente. Elle m'a dit, ça te tente de tout aller passer une audition pour ce rôle d'Éric Perron. Puis, ça fait que j'ai préparé ça. J'ai été faire mon audition comme beaucoup de comédiens. Puis, ça a très bien été. Puis, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, bon, bien, ça te tente, t'embarques dans l'aventure. Puis là, j'ai eu un peu peur parce que c'est quand même un mandat dont je ne suis pas habitué. Je n'ai jamais fait une quotidienne. C'était une grosse affaire. Puis, les gens me faisaient peur quand même, tu sais, ils me disaient. C'est vrai? Bien, tu sais, le monde me disait, tu t'es en quoi? Tu t'embarques. Moi, je pensais que c'était la charge de travail qui t'aurait fait peur. Bien non, c'est ça. C'était à ce niveau-là que les gens me faisaient peur. Tu sais, tu n'auras plus de temps, tu n'auras plus de vie. Puis, finalement, ça se gère très bien. Tout va bien. Puis, c'est le fun. C'est une belle expérience. Je capote. Belle famille. J'avais envie de faire partie d'une gang. Puis là, j'ai ça. Moi, j'ai souvent travaillé solo. Fait que d'avoir une belle famille comme ça, puis avec vraiment une très belle énergie sur le plateau. Puis ça, c'est le fun. Ça prend une énergie puis une compatibilité, j'imagine, pour aller à la guerre comme ça. Parce que c'est quasiment ça. Oui, mais tu ne sais jamais, tu sais, comment ça va se passer. Puis c'est qui, ces gens-là? Il faut avoir des atomes crochés avec eux et elles. Puis finalement, dès la première journée, on était tous dans le même bateau. Puis on se comprenait, puis on tripait. Puis ça ne fait que se renforcer avec le temps. Là, tu as parlé de la charge de travail. Puis évidemment, c'est sûr qu'on veut savoir. Ça ressemble à quoi? Une semaine type sur stade, tu sais, apprendre les textes, avoir une vie et tout ça. Parce que tu as une vie, toi aussi, là. Bien oui, heureusement. Je suis bien content de ça. Ça dépend. Chaque semaine est différente, là, j'avoue. Parce qu'il y a des jours où tu as un petit peu moins de journée, des semaines, tu as un peu moins de journées de tournage. Il y a d'autres semaines qui sont très remplies. Puis les semaines très remplies, forcément que tu n'as pas de week-end, tu sais, parce que la fin de semaine, tu passes. Moi, ce que je fais souvent, je vais les écouter en boucle, mes textes. Fait que si je vais, je ne sais pas, moi, au gym ou je m'en vais faire une marche avec mon chien, je mets mes textes dans mes oreilles, je les écoute pour avoir aussi les répliques. Fait que je fais les voix de tous les personnages. C'est vrai, comme ça… Ça sonne comme un Emmanuel, admettons. Je n'ose pas te faire, d'un coup qu'elle entendra ça. J'aime bien faire Normand, je le fais un peu fâché. Non, mais c'est vrai que je leur donne une petite teinte, là, chacun. Puis, fait que j'écoute ça, moi, quand je fais mes activités, ça peut être la vaisselle, le ménage, n'importe quoi. Mais ça te permet de le rentrer, des fois un peu sans forcer aussi, là, tiens. Là, c'est sûr que personne ne va me dire vraiment ce qui va se passer dans la prochaine saison. Mais dans quel état d'esprit tu commences cette saison-là, avec le bilan que tu as en fait de la première saison, qui a été quand même un succès, là? Oui. Bien, écoute, c'est super le fun d'arriver dans une deuxième saison parce qu'on sait que ça a connu un succès. Là, après, il faut être à la hauteur des attentes, puis livrer la marchandise. Ça peut avoir un show aussi bon, sinon meilleur que l'année dernière. Ça fait que ça, c'est peut-être le petit côté qui est plus demandant, là, s'assurer d'être aussi bon. Mais sinon, c'est tellement réconfortant de savoir qu'on se connaît, puis de connaître l'équipe technique. Parce que quand tu as des grosses scènes d'émotions à jouer ou n'importe quoi, plus tu es à l'aise, plus tu connais tes partenaires de travail, plus tu connais l'équipe technique, plus tu te sens bien et entre bonnes mains, tu sais. Ça fait que ça aide beaucoup à jouer mieux. Bien, on va te souhaiter pas de jouer mieux parce qu'à mon sens, tu es déjà pas mal super. Puis il y a des gens qui attendent pour te poser des questions. Alors, bonne saison numéro 2, puis longue vie à Stath et à ton personnage qui va prendre plus de place, j'imagine, un peu. Écoute, on ne sait jamais rien d'avance. Bien, bien, mais en tout cas, il y a encore des choses à régler, Bourrique, c'est sûr. Bonne saison. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada